... En manchette ce soir, le gouvernement haïtien s'active pour empêcher l'introduction du coronavirus en Haïti. 4,1 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire en Haïti. L'arrondissement Villerey-Saint-Michel, par extension, a organisé une cérémonie de reconnaissance au cours de laquelle elle a honoré les citoyens et citoyennes pour leur implication dans leur district. Le premier avion rapatriant 176 ressortissants canadiens qui étaient coincés à Wuhan en Chine a décollé en direction du Canada jeudi. Bonsoir Mesdames, Messieurs, voici les informations à Télé Culturel Média. Le ministère de la Santé publique et de la population, avec l'appui de l'autorité aéroportuaire nationale, a réalisé une séance d'information à l'intention des cadres de l'aéroport, des prestataires de services au sol, des concessionnaires et des responsables des lignes aériennes le mardi 4 février 2020. À l'aéroport, tout s'est l'ouverture. Cette séance d'information s'est tenue dans le but de les sensibiliser au risque de propagation du coronavirus et leur rôle dans la prévention de cette maladie. Les mesures de surveillance sont renforcées dans les ports et aéroports. Selon le directeur général du MSPP, Loré-Adrien, il est mieux de prévenir que guérir. Cette disposition, selon le Dr Patrick Dely, directeur de DELR, concerne les mesures de prévention de détection précoce du virus et du prise en charge des malades si le virus parvient à s'étendure dans le pays. En ce sens, le ministère de la Santé publique et de la population convient, avec les responsables des institutions sanitaires, d'aménager un espace d'isolement dans leur hôpital. Le coronavirus, qui sévit depuis décembre en la République de Chine, continue de se répandre dans le monde. Les cas de contamination sont signalés à travers le monde. Depuis décembre, la pneumonie virale a fait au moins 560 morts, selon un nouveau bilan, dont deux hors de Chine, à Hong Kong et aux Philippines. Plus de 24 300 personnes ont été contaminées en Chine et près de 200 dans une vingtaine d'autres pays. L'OMS a déclaré jeudi l'urgence internationale face à ce nouveau fléau. Le MSPP exhorte la population haïtienne à respecter les règles d'hygiène, notamment se laver les mains, régulièrement avec de l'eau et du savon, ou utiliser un désinfectant à base d'alcool. Se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir jetable, lorsque l'on tousse ou éternue. Éviter de toucher les yeux, la bouche et le nez avec les mains non lavées, car ils constituent les portes d'entrée du coronavirus. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a publié un rapport le 22 janvier 2020, qui fait une projection de 4,1 millions de personnes, soit 40 % de la population totale, devant connaître une grave insécurité alimentaire, au cours de la période à l'an de mars à juin 2020. Cette détérioration de la sécurité alimentaire touchera simultanément les zones rurales et urbaines. D'après ce rapport, la détérioration de la situation de la sécurité alimentaire en Haïti est due à une crise économique prolongée et une insécurité accrue depuis septembre 2019, associée aux conditions de sécheresse qui ont affecté la principale campagne agricole 2018-2019. Bien que la situation sociopolitique se soit légèrement améliorée dans la plupart des régions depuis mi-novembre, permettant la reprise du transport et des activités commerciales, la situation reste très imprévisible. Selon la FAO, la hausse des prix des denrées alimentaires de base, avec une inflation annuelle d'environ 22,6 % et une dépréciation de près de 38 % de la monnaie locale par rapport au dollar américain en 2019, ainsi que les troubles de l'insécurité, ont considérablement réduit l'accès à la nourriture à près de 3,7 millions de personnes, soit une forte augmentation par rapport aux 2,6 millions estimés à la fin de 2018. La FAO recommande vivement plusieurs actions urgentes, notamment des activités de cash for work, ciblant les ménageries vulnérables sans terre agricole et des actions qui visent les zones retouchées par la sécheresse dans les départements du nord-ouest, du nord-est, du sud-est et du centre. Dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, la mairie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, par extension, a organisé une cérémonie de reconnaissance au cours de laquelle elle a honoré des citoyennes et citoyens pour leur implication dans leur district. Ces récipiendaires qui œuvrent dans l'arrondissement ont reçu des certificats d'honneur en guise de remerciement. Le conseiller de la ville du district Saint-Michel, M. Josué Corville, a souligné pour sa part que grâce à ses citoyennes et citoyens, le district se porte mieux. Nous avons rencontré certains de ses lauréats au cours de cette soirée avec Luigi Labarrière. Et on est présentement avec Mme Villefranche. Félicitations. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé l'expérience? C'était bien parce qu'en fait on a rendu hommage à des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, on va dire, parce que c'est du travail. Travailler avec les citoyens, c'est un travail dans l'ombre et donc c'est bien de temps en temps de mettre un peu de lumière sur le travail des gens. Et je sais que vous êtes directrice d'un organisme et vous êtes dans l'ombre mais vous êtes la tentacule aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs qui vous êtes, pour quel organisme? Alors je suis la directrice générale de la Maison d'Haïti qui est dans Saint-Michel. Donc c'est une organisation qui a plus de 40 ans et qui en fait fait de l'éducation à la citoyenneté, l'éducation et du soutien aux populations haïtiennes au départ mais maintenant on fait ça pour les populations immigrantes en général. Voilà. Toujours là encore le président. Le président de la table du mois de l'histoire des Noirs, M. Farkas, comment va-tu? Ça va bien, merci. Ça fait une très belle cérémonie qu'on vient juste s'assister. Et je crois que tu t'es beaucoup impliqué dans la table du mois de l'histoire des Noirs mais aussi l'arrondissement aussi. Dans celui-ci, c'est arrivé parfois lorsqu'il y a eu des actions, des événements particuliers entre autres avec Afrique au féminin, avec le CLAM, avec la Maison d'Haïti. Alors plusieurs des partenaires qui ont été honorés, on a collaboré à un moment ou à un autre. Alors c'est très bien, c'est touchant de voir que finalement ils reçoivent cette reconnaissance maintenant. Et ça me fait un plaisir de te demander quelques questions. Qui a vu tout le territoire de l'île de Montréal? Comment ça se passe dans les autres arrondissements? Est-ce que c'est aussi impliqué ou est-ce qu'il y a des endroits où la diversité disparaît? Elle est shiftée? Un peu le démographique de ton observation un peu. C'est exact. Ce n'est pas partout pareil. Je pense que ça, c'est un constat. Et c'est là qu'on félicite encore plus Saint-Michel-Villeray-Parc-Extension pour les initiatives, pour les reconnaissances, pour le travail qui est fait. Parce que finalement, ce soir, c'est un peu cumulatif, mais demain, ça va recommencer et tous ces gens-là vont résoter ensemble. Alors dans ce sens-là, il y en a qui pourraient apprendre de cet bel arrondissement ici. Il y a encore de la place pour plus parler de la diversité, plus parler du moi de l'histoire des Noirs, faire des actions concrètes ensemble. Alors on souhaite que les autres arrondissements emboîtent le pas. Alors ici, Luigi Labayer, encore une fois, à l'arrondissement, par extension, Villeray-Saint-Michel. Et ça a été représenté avec plein de personnes qui ont été rendues hommages. Et on a su souligner aussi le côté religieux aussi, l'aspect religieux-spirituel, si on pourrait dire aussi, avec nul autre que la deuxième génération de pasteurs, M. Morissette. Bienvenue, félicitations. Merci, merci. Comment t'as trouvé le moment? Écoute, c'était un moment mémorable, surtout pour une personne de la communauté religieuse. On est toujours un petit peu surpris de voir qu'il y a une marque de distinction quand même au niveau de la ville nous est donnée. Mais ça démontre aussi qu'en dehors des activités religieuses, théologiques, il y a toujours place à faire de quoi dans notre communauté. Le moment? C'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Je pense que c'est important de reconnaître le travail de mes collègues, que ce soit de Saint-Michel et Parc-Extension. Écoute, je suis fier d'eux. Je suis fier de faire partie de cette équipe. Donc, je remercie l'arrondissement, Villeray-Saint-Michel et Parc-Extension qui ont organisé cet événement juste pour nous honorer. Alors voilà, nous venons juste de voir un aperçu de qu'est-ce que TCM Nouvelle pour présent. Mon nom est Gilles Labarrière, TCM Nouvelle. À la prochaine. L'aéronef devrait arriver à la base militaire de Trenton en Ontario, vendredi au petit matin, a indiqué le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne en conférence de presse. Les passagers et les membres d'équipage évacués de l'épicentre de l'épidémie de coronavirus doivent y rester en quarantaine pendant 14 jours. Mercredi, le ministre Champagne avait indiqué que 211 ressortissants canadiens étaient inscrits sur le manifeste du vol, mais qu'environ 370 demandaient à entrer au pays. On ignorait exactement pourquoi il y en avait finalement moins à bord. Les passagers devraient subir un test médical avant de pouvoir prendre l'avion. S'ils présentaient des symptômes du coronavirus, ils ne pouvaient pas embarquer. Ottawa a par ailleurs indiqué que l'envoi d'un deuxième avion sera nécessaire pour rapatrier d'autres Canadiens de la province de Hubei. Ce vol partira de Wuhan, selon les prévisions actuelles, lundi prochain pour une arrivée le mardi au Canada, a indiqué M. Champagne. Le ministre Champagne a aussi mentionné que le fédéral assistait les deux croisiéristes canadiens qui ont contracté le virus à bord du paquebot Diamond Princess Cruise au Japon. Il a précisé que son ministère aidait aussi les 255 autres Canadiens qui restaient à bord du navire de croisière en quarantaine pour deux semaines au port de Yokohama. Et si point fait le journal sur Téléculturel Média, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée mesdames, messieurs. La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec, c'était Daniel Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission Nouvelle. Madame, monsieur, c'était avec vous par l'Intelis d'or pour les nouvelles de 20h de Téléculturel Média. Téad, émission Fatim, sport. Ici Serge-Edouard Mourgisso. Passion Sport s'installe chez vous maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Aplez le câble au distributeur de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Aplez de maintenant. Video 3 1-877-512-09-11 Bel 1-855-538-98-19 V-Média 1-855-533-82-69 Cha direct 1-888-554-78-27 T-C-M-N Téléculturel Montréal Chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Sous-titrage Société Radio-Canada